Vous êtes habitué à des blagues de gens de YouTube ? Il y a des titres tels que Joseph Kabila à Kimi, Kinga Kati à Feu et à Sang, Kinga Kati à Cercley, Jeanette Kabila à Makala, Zoé Kabila arrêté en Afrique du Sud, maintenant Zoé Kabila arrêté en Tanzanie, Joseph Kabila coincé en Namibie, tantôt c'est en Afrique du Sud, à Feu. Beaucoup et alors beaucoup de titres très attrayants, mais ce qui est au Fongoli, c'est cru qu'il n'y a rien. Le Président de l'Avino, il y a ceux qui disent qu'il n'y a nulle part. C'est l'ambroi amini, celui qui prend compte tout court, et la victime dans toute cette spéculation, c'est la population qui est gardée ignorante et qui ne sait pas à quel sens se vouer. Ceux qui en tirent profit, ce sont les membres du petit cercle qui entourent l'escroc menteur, l'incompétent tribaliste et voleur du Président Félix Atulambo. Il n'y a que ce petit cercle restreint. Il y a une vérité et ils en tirent profit. Et dès que Félix se fait voir, il rit, il se moque de la population et ça se termine comme ça. Tout est rentré au calme. L'étole qui était levé, qu'il était malade. L'étole qui était un aéroport affichant un visage vraiment éploré. Tout cela, les gens ont cessé de raconter toutes ces histoires-là. Aux allés internés dans la salle d'urgence, l'hôpital Saint-Ligues en Belgique, pilotent comme Minky pour rendre les gens un peu fous et en même temps idiots. Et alors, un président d'un pays qui doit disparaître presque 6 jours ou 8 jours, et ses compatriotes sont privés de l'information exacte et de sa destination. Et on ne trouve pas que ce président est sérieux. Dieu est allé là-bas. Et ce n'est pas la première fois qu'il y aille. Vous prenez des jets nuitamment pour aller négocier des marchés. Et chez votre Dieu politique, le maigrichon, l'asthmatique, la libellule du Rwanda, l'homme inasouvi qui n'aura jamais une très bonne santé en dépit de tout ce qu'il fait, Paul Kagame. C'est votre Dieu à vous tous. En quelque sorte, Kagame, il est les dieux et en même temps les prophètes pour les idiots imbéciles et parvenus de la nature honteuse. Politiciens congolais qui le prennent pour un dieu. Alors, Félix, si on t'a trompé, tu vas sortir par la petite porte. C'est pas la petite fenêtre. Moi, je ne te menace pas. Il y a les plus potentiels que moi qui te menace et qui vont t'avoir. Dieu, ce n'est pas Kabila. Il n'a plus cette force. Ce n'est plus sa clique ou ses soi-disant frères. Il n'a plus cette force. Mais les gens vont t'avoir. Parce qu'il y a aussi l'Imbé Mink. On ne se comporte pas comme ça, monsieur Félix. Les journalistes de l'Élysée des Perses appellent ensemblés. La plupart des journalistes, bien que les Français ne tapent pas notre langue. Ceux qui n'ont pas le français. Ça ne tient pas. Messieurs de l'Élysée des Perses, on appelle cela assemblés et non pas ensemblés. Ils ont du mal à placer des articles devant les mots. À savoir si les mots sont dans la genre masculin ou féminin. Tantôt, on vous parle de l'Union européenne. Tantôt, on vous parle de l'armée nationale congolais. Beaucoup de fautes. Ceux qui yébine peuvent être ou non plus, c'est mieux que les mots sont dans les mots. Mais les Russes français sont, les mots sont dans les mots. Il n'est pas l'amour où tu devais mettre le français. Parce que les mots sont dans les mots. Il a commencé dans les mots. Il y a un mot. Ça fait vomir. Plusieurs fois, vous ne connaissez pas les éh et éh. là où il est, on doit dire président Azana, colère vous vous dites Azana, colère on dit, le peuple congolais, vous vous dites le peuple congolais tricheur, vous vous dites tricheur, et puis mon petit comme des perroquets le président de la République garantit bon fonctionnement des institutions chef de la nation père de la nation le commandant suprême c'est quoi vous flatter les gens, ce n'est pas ça livrer l'information sur de la flatterie je ne peux plus rentrer dans ça j'ai trop festigé ça cette entreprise de flatterie que les congolais se sont créé ne peut vire que celui qui flatte ce n'est plus par le mérite c'est flatter, vous donnez à quelqu'un 4, 5, 6, 6 titres père de la nation garantit fonctionnement ceci et cela mais ce n'est pas ça parce que nous tous nous savons que Félix ne contrôle rien le fait que les frontières des pays sont toujours ouvertes ça prouve qu'il ne contrôle rien et il n'a aucune décision souveraine depuis longtemps depuis des décennies tout le monde c'est un garçon qui est né je pense en 1956 ou 1957 à Tchangougou sa grand-mère est encore à vie son oncle qui est de l'armée doit être colonel au général il est encore en vie c'est un Hutu il a fait l'économie agricole et c'est ça son spécialité un petit soulard tout ça qu'on connait mais malin rusé et qui a fait très bonne carrière de l'enseignement en tant qu'assistant à l'université enseignant en tant qu' enfin de l'administration depuis l'époque de Wuridou jusqu'aujourd'hui à cause de sa risque de sa connexion avec les les infiltrés rwandais Tutsi au pays c'est ce temps vassal de Tutsi parce que vous savez chez Z les Hutus sont piétinés par les Tutsi donc tout le travail qu'il fait c'est pour le Rwanda c'est un domestique de Tutsi et il a fait il fait bonne carrière jusque là mais c'est un garçon qui demeure nuisible parce qu'étant infiltré et étant de mèche je veux dire étant en intelligence avec des pays ennemis entre autres les pays occidentaux et les Rwandais voisins il est nuisible et sa nuisance est permise et chez nous parce que nous sommes corrompus et c'est un garçon qui mérite d'être exécuté avec tout ce qu'il a fait quand vous lisez sa biographie tout ce qu'il a fait malheureusement en Congo en Afrique nous ne nous organisons pas comme chez les Arabes les Arabes malgré la petitesse des pays ou la grandeur des pays il y a des groupes que l'on peut appeler des groupes terroristes mais ce sont des gens qui mettent fin à l'arrogance des gens comme ça Kamere c'est un usible c'est un limohan il y a un parcours un peu social mais c'est Kamere avec tout ce qu'il a fait avec les femmes de Trui dans la France la petite Indienne Kassayenne je ne sais pas comment on appelle encore Amida Chateau dont le père est Indien Kabil a couché avec cette femme et elle a commencé à coucher avec la même Amida ça ne s'est pas arrêté là-bas Amida est allée prendre les diamants les diamants congolais Didi Kimoni il y a une conversation avec Camere pendant qu'il s'est trouvé à l'étranger dans une fête ça ne s'est pas limité là-bas quand Kimoni l'a chassé à Kei et Pai un type du Congo-Brazzaville là-bas, ça ne s'est pas limité là-bas elle a couché avec le fils du président Sassou Nwesu elle quitte là-bas, elle retraverse le fleuve Congo pour revenir tomber entre les mains de Camere tout en sachant que pendant qu'elle était avant Marie-Ajabatou elle couchait toujours avec Camere donc Camere a joué moi aussi à bateau avec aussi mariage à bateau vous vous rappelez quand Camere était encore dans le même parlement ici qu'on a voté quand il y a Camere couché avec la femme de son adjoint j'ignore encore le nom du monsieur scandale son adjoint dans le parlement dans le même parlement dans le même parlement dans le même parlement dans le même parlement scandale comment coucher dans le même parlement jusqu'à ce que la femme a été répudiée il y a beaucoup de devoirs comme un espiègle comme ça doit troubler toute la société congolaise et vous continuez toujours à acclamer pour la seconde fois même là lorsqu'il était président même parlement il y avait un autre scandale il y a 200 millions de dollars sous sa gestion à l'époque tout ça vous avez oublié Félix Camere Iponitka Djembele Kagame enfin tous sous patron Labango ce sont les occidentaux alors c'est une erreur que les électeurs corrompus ont commis en ramenant au parlement le espiègle le même traître Vital Kamere Vital Kamere a pourçu leur ambition pour devenir président un jour et dès qu'ils ont changé la constitution ils vont tuer Félix et constitution en l'absence du président ou si le président est empêché le chef du parlement n'est à cause du président et là les Rouennais vont célébrer et surtout en se basant sur leur accord de Nairobi il est toujours motivé par cette ambition qu'il doit avant il doit être président au Congo il a travaillé pour ça et nous ne faisons rien pour l'empêcher par contre nous sommes les béquilles sur lesquelles il est entré de 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 marcher mais vous connaissez tout ça et vous allez là-bas acclamer nos garçons becs becs à m'am Bon après-midi, bon après-midi, bon après-midi, malgré la situation d'Amboka. Je ne vous donnerai pas les soeurs maires de ce que je veux dire. Le sommaire est présenté comme s'ils sont bien organisés et que ce dont ils vont parler, je vais juste parler brièvement. Vous êtes habitué à des blagues de gens de YouTube ? Je vais vous donner un titre « Mingi Mingi » On va au fond de la ligne d'ailleurs. Et dès que la personne parle, on trouve que c'est vide. Il y a des titres tels que « Joseph Kabila Kimi » Un de titres tels qui « Kinga Kati » a feu et a sang. « Kinga Kati » a cerclé. Jeanette Kabila a été arrêté en Afrique du Sud. Maintenant, Zoé Kabila a été arrêté en Tanzanie. Joseph Kabila a été arrêté en Namibie. Joseph Kabila a été arrêté en Namibie, tantôt c'est en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de titres très attrayants. Mais ce qui est au Fongoli, c'est cru, il n'y a rien. Alors moi, je ne vais pas me lancer dans cet exercice. Quelques traits de ce dont j'avais parlé, par exemple, le Président Lavinou, Félix Chilombo, Il y a ceux qui disent « Ake ne ki nil par. » Nombreux disent « Oui, il était Akigali. » Et puis « Ake ne ki, Bipay Moussou, soit entre autres. » Bruxelles, Marbella, Dubaï, ben beaucoup d'endroits. Il y a ceux-là qui disent « Non, il n'a pas quitté le pays. » Il était là. Il y a des gens qui disent « Non, il n'a pas quitté le pays, il était là. » Il y a des gens qui disent « Non, il n'a pas quitté le pays. » On ne filme pas cet avion. On ne nous envoie pas des images. « Celui qu'on prétend avoir filmé le départ de Félix à partir de Kinshasa, le repos d'Angeli » « Ne diffusent pas cette image, etc. » C'est l'ambroïa mini. C'est l'équipe en compte tout court. Et la victime, dans toute cette spéculation, c'est la population qui est gardée ignorante et qui ne sait pas à quel sens se vouer. Ceux qui en tirent profit, ce sont les membres du petit cercle qui entoure l'escroc menteur, l'incompétent tribaliste et voleur du président Félix. Est-il un beau ? Il n'y a que ce petit cercle restreint. Il y a des vérités et ils en tirent profit. Et dès que Félix se fait voir, il rit, il se moque de la population et ça se termine comme ça. Net ici, Koyo. Tout est rentré au calme. Le tole qui était levé, il était malade. Il était malade. Il était malade. Il était malade, il était malade, il était malade. Il était malade. Il était malade et il était malade. Il était malade qu'il a quitté un aéroport affichant un visage vraiment épleuré, tout cela. Les gens ont cessé de raconter toutes ces histoires-là-là. Vous allez interné dans la salle d'urgence, dans l'hôpital Saint-Ligues, en Belgique, pour rendre les gens un peu fous et en même temps idiots. Et une petite catégorie comme nous, révolté. Révolter, mais nous comprenons ce qui se passe. Et alors, un président d'un pays qui doit disparaître presque six jours ou huit jours, et ses compatriotes sont privés de l'information exacte de sa destination, et on ne trouve pas que ce président, chérieux. M. Félix, Mopépe. Je suis invisible, mais j'ai Félix même si on n'a pas vu la cercle à Babila mais ces gens qui t'ont vu atterrir à l'aéroport n'ont pas menti ils ont filé l'information ça a été tweeté et je ne dirais même pas que ça a fruité parce que tout le monde est au courant de ça et toi qui menaçais Kegame pendant ta campagne électorale gérant et promettant que tu es allé là-bas et ce n'est pas la première fois que tu y ailles tu es vu que il y a un gouvernement vous prenez des jets pour aller négocier des marchés chez votre dieu politique le maigrichon l'asthmatique la libellule du Rwanda l'homme inassouvi qui n'aura jamais une très bonne santé en dépit de tout ce qu'il fait Paul Kegame c'est votre dieu à vous tous Paul Kegame vous allez l'adorer vous allez baiser ses pieds et peut-être vous allez avaler ses crachats comme les fanatiques des prophètes mythiques et fictifs de l'islam le faisait quand vous lisez les hadiths le coran quelque part nous découvrons que le prophète Mahomet jetait ses crachats et ses salifs en haut et certains de ses compagnons tendaient les mains pour ramasser ses crachats et puis il y a des gens qui m'ont foutu pour avoir la bénédiction je ne sais pas qui l'est qui l'est dit ça se trouve dans la toute abondante littérature islamique c'est trouvable là-bas pour le moment je ne vous donne pas de référencement mais ça se trouve là-bas donc en quelque sorte Kegame il est les dieux et en même temps les prophètes pour les idiots imbéciles et parvenus de la nature honteuse politicien congolais qui le prennent pour un dieu l'idée de dieu que nous avons bien que nous sachions que ce dieu là ne nous aide absolument à rien parce que depuis longtemps la majorité de la population habituelle et monde de la planète terre souffre mais dieu n'est jamais intervenu pour résoudre les problèmes entre les puissants et les faibles résoudre les problèmes de la pauvreté et de la misère qui étreint les faibles et les gens qui ne peuvent pas se défendre donc je disais que Félix tu dois aller à l'hôpital peut-être on peut trouver des psychiatres pour te guérir parce que chaque fois quand tu ouvres la bouche c'est pour mentir et tu es secondé par les rumeurs de Kinshasa où l'on trouve des gens tels que René qui se fait appeler notre président en fait au Congo il y a beaucoup de présidents c'est tout le monde qui est président au Congo moi je n'ai souk moi je n'ai coli etc toute une marmaille des chiens à Boyer des gens tels que le type là qui a chez le temps le coli je ne sais pas comment on appelle cette télévisée là-bas qui viennent ramper la Makuna parce qu'ils attendent que Rumeur de Kinshasa Rumeur ça signifie des informations non fondées non fiables il n'est pas encore tard mais tout ce qui est rumeur émane des activités des colporteurs des gens qui colportent des informations qui demeurent non vérifiables non fiables donc le mensonge il est temps que Median aïeux échangé comme parce que les mots Rumeur ça signifie qu'ils sont tous des menteurs ils n'arrivent pas à la source de l'information ils ne font pas de véritables recherches pour venir livrer l'information comme il faut soit aux auditeurs soit aux téléspectateurs alors ils te secondent monsieur Félix dans l'exercice du mensonge et de la tromperie de la population et tu crois que tout ce que tu fais est caché c'est pas caché tout et ils sont allés dénoncer par les gens ceux qui sont les bomaka ceux qui aussi ont couffé mais parce que tu n'es pas normal tu n'en te dis rien ça n'en te dis rien bafinga bafinga te aussi en tant que tu amasses de l'argent lesquels un jour à l'autre tu peux laisser ça aucun ne cacher bon à Dubaï dans tout ce paradis fiscaux là-bas dès qu'il y a un coup de force ton cadavre ne reviendra plus pour récupérer tout cet argent que tu es en train de voler partout où tu as tu t'es accaparé de l'opin de terre partout à travers les pays toi et ta famille vous contrôlez tous les carrés miniers ou vous croyez qu'en amassant beaucoup d'argent comme ça ça va ajouter la longévité ou peut-être l'éternité à votre vie vous êtes tous mortels comme les pauvres nous mourons tous Félix tu y es dans la soixantaine aujourd'hui peut-être dans 20 ans tu partiras toi tout comme moi et nous allons tous conjuguer le même verbe alors je me demande pourquoi tu es fou comme ça pour amasser tant d'argent détourner le dernier public toi et ta cabale des amis qui te veulent ramener de l'Europe une bande de chômeurs de vocation qui étaient venus au pays des gens qu'on connaissait en Europe qui manquaient même des paires de chaussures parce qu'ils ne pouvaient pas travailler étant gradué dans les chômages la frappe le mensonge tu les as tous aménés au Congo pour voler et appauvrir de plus la population alors Félix tu es en train de te tromper tu vas sortir par la petite porte je n'ai pas la petite fenêtre moi je ne te menace pas il y a les plus potentiels que moi qui te menace et qui vont t'avoir ce n'est pas Kabila il n'a plus cette force ce n'est plus sa clique ou ses soi-disant frères ils n'ont plus cette force mais les gens vont t'avoir parce que on ne se comporte pas comme ça monsieur Félix voilà l'actualité à l'heure de 10 jours aussi est caractérisée c'est-à-dire qu'il y a mon ami Oyo Toyoka qui est le cas qui dans le Parlement l'Assemblée nationale qui les journalistes de l'Élysée des Perses appellent ensemble bon la plupart des journalistes bien que les Français ne tapent pas notre langue ça ne tient pas on appelle cela assemblée et non pas ensemble quand on suit la plupart les rumeurs de Kinshasa ils ont du mal à placer des articles devant les mots à savoir si les mots sont la genre masculin ou féminin tant qu'on vous parle de l'Union Européenne tant qu'on vous parle de l'armée nationale congolais beaucoup de fautes la l'objet je ne suis pas ici comme un correcteur de français mais ce qui est au Yébi c'est mieux que le monocot au Yébi il n'y a pas d'Iban pour ça parce que le pays c'est le pays français tel que le Rwanda et des pays tels que les trois pays de Sahel sont entrés de se préparer pour le français il n'y a rien de mal mais ce que le Yébi a eu français il n'y a pas de se préparer à ta chilou là où tu devais mettre le français parce que ce que il n'y a pas de se préparer à prononcer ça fait vomir ça fait vomir plusieurs fois vous ne connaissez pas le là où on doit dire Président Azana colère on dit le peuple congolais on dit le peuple congoleux parfois on dit tricheur vous vous dites tricheur donc beaucoup d'histoires ça fait vomir ça fait vomir on ne se moque pas de vous on est en train juste de vous donner un correctif quand on ne maîtrise pas quelque chose et puis comme des perroquets le président de la République garantit bon fonctionnement des institutions chef de la nation père de la nation le commandant la suprême c'est quoi pour flatter les gens ce n'est pas ça ce n'est pas ça du journalisme ce n'est pas ça livrer l'information ce de la flatterie c'est je ne peux plus rentrer dans ça j'ai trop festigé ça cette entreprise de flatterie que les congolais se sont créés ne peut virer que celui qui flatte ce n'est plus par le mérite c'est flatter vous donnez à quelqu'un 4, 5, 6, 6 titres père de la nation vous connaissez un bon cas garant de fonctionnement ceci et cela mais ce n'est pas ça parce que nous tous nous savons que Félix ne contrôle rien rien et rien le fait que les frontières du pays sont toujours ouvertes ça prouve qu'il ne contrôle rien et il n'a aucune décision souveraine il ne joue pas de sa souveraineté dans la prise des décisions donc il est comme une poupée gonflable ou une marionnette dans Singa qu'on est en train de tirer comme ça à jour à jour à jour c'est tout ce qu'il fait donc il n'est pas garant des institutions parce qu'il ne contrôle rien et il ne prend aucune décision et les médias ne veulent pas que les gens parlent de ça ils appellent ça langage de la haine langage de je ne sais quoi moi la jalousie contre leur président qui croit qu'il sera éternel alors qu'il est mortel comme tout le monde même ceux-là qui ne sont pas au pouvoir ils vont tous mourir alors nous nous demandons un peu à ces médias de flatteurs de mettre de l'eau dans leur vin et être cool quand ils parlent parce qu'ils ne parlent pas aux enfants nous pouvons encore comprendre il y a médias tels que les RTNC ils sont sous feril et ananas il y a l'état ils ne doivent que dire ce qui est dans l'édition préparée par les gens qui protègent le gouvernement heureusement que la technologie est arrivée et aujourd'hui c'est devenu un peu difficile de pouvoir contrôler tous les médias aller par exemple en France beaucoup beaucoup de médias où l'on insulte où l'on on décortique Macron il ne sait plus que faire il en est même avec le Congo ça vient petit à petit donc vous avec votre rumeur de Kinshasa ou vos rumeurs de Kinshasa et il faut que ça ne va pas marcher l'actualité à l'ordre du jour c'est Kamere son élection donc comme je disais en tant que président de l'Assemblée et pour la seconde fois elle a quitté plus d'une fois combien Bissot comme tout ça comme Kamere viendra faire quoi dans le Parlement oui il viendra faire quelque chose parce que c'est un garçon ambitieux qui poursuit un objectif comme lui-même s'il a toujours dit qu'un jour je serai président de la république de ce pays ici c'est de l'ambition l'ambition est permise à tout le monde même qui est Kamere depuis longtemps depuis des décennies qui est Kamere à sa canaë comme on était c'est un garçon qui est né je pense en 1956 ou en 1957 à Tchangougou un terroir de Rwanda sa grand-mère est encore à vie son oncle qui est de l'armée il doit être colonel au général il est encore en vie c'est un c'est un Hutu plusieurs fois les gens qui ont étudié avec lui il a fait il a fait l'économie agricole c'est ça son son spécialité un petit soulard tout ça qu'on connait mais malin rusé qui a fait très bonne carrière de l'enseignement en tant qu'assistant à l'université enseignant en tant qu' de l'administration depuis l'époque de Wobudu jusqu'à aujourd'hui à cause de sa risque de sa connexion avec les les infiltrés rwandais Tutsi au pays ce temps vassal de Tutsi parce que vous savez les Hutus sont piétinés par les Tutsi donc tout le travail qu'il fait c'est pour le Rwanda c'est un domestique de Tutsi et il a fait il fait bonne carrière jusque là mais c'est un garçon qui demeure nuisible parce qu'il est infiltré et étant de mèche je veux dire étant en intelligence avec des pays ennemis entre autres les pays occidentaux et les Rwandais voisins il est nuisible et sa nuisance est permise chez nous parce que nous sommes corrompus et c'est un garçon qui mérite d'être exécuté avec tout ce qu'il a fait quand vous lisez sa biographie tout ce qu'il a fait malheureusement en Congo en Afrique nous ne nous organisons pas comme chez les Arabes les Arabes malgré la petitesse des pays ou la grandeur des pays il y a des groupes qu'on peut appeler des groupes terroristes mais ce sont des gens qui mettent fin à l'arrogance des gens comme ça par exemple en Italie on parle de la mafia sicilienne la mafia de Palerme de l'Italie où les gens s'entretuent et quand vous allez à Texas à l'époque de Al Capone aux Etats-Unis ce sont des gens qu'on doit éliminer physiquement parce qu'il est inusible comme il reste c'est inusible c'est un immoral oui il a étudié il a eu sa licence et on nous dit qu'il est allé préparer je ne sais pas un doctorat je ne sais pas en Grèce tout ça ça c'est rien ce qui compte pour un être humain c'est il faut avoir un peu de scrupules il faut avoir une propriété morale parce que il n'est pas il y a un parcours un peu social mais il y a comme tout ce qu'il a fait avec les femmes de tri moi il était avec tous ceux murs qui étaient il a est allé avec hin et Kabila il n'est pas il n'est pas allowed moi dans Ta Hyatt ma il y a un musicien, la petite indienne là-bas, je ne sais pas comment on appelle encore, Amida Chateau, dont le père est indien, qui a bien accouché avec cette femme. Et elle a été comme elle, elle a été camére. Entre-temps, comme elle s'en est servie, elle a commencé à coucher avec la même la même Amida. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Amida est allée prendre les diamantaires congolais, je ne sais pas, Didi Kimwani, Kinwani ou Kimwani. Après, c'est là qu'il y a une conversation avec Kamere, pendant qu'il s'est trouvé à l'étranger dans une fête. ça ne s'est pas limité là-bas. Quand Kimwani l'a chassé à Kei et pas un type du Congo-Brazzaville, là-bas, ça ne s'est pas limité là-bas, elle a couché avec le fils du président Sassoon Wessou. Elle quitte là-bas, elle retraverse le fleuve Congo pour revenir tomber entre les mains de Kamere mais tout en sachant que pendant qu'elle était dans ma mariage à Bato il couchait toujours avec Kamere. Donc, Kamere a joué moi-même à Bato avec aussi mariage à Bato. Vous vous rappelez quand Kamere était encore dans le même parlement ici que vous vautiez. Scandale et Bimaki Kamere couché avec la femme de son adjoint j'ignore encore le nom du messier. Scandale et Bimaki son adjoint dans le parlement dans le même qui était dans le même qui était dans le même qui était dans le même dans le même dans le même scandale et Bimaki comment coucher dans le même jusqu'à ce que la femme a été répudiée et il y a beaucoup de devoir sociaux en Nengwana au Kamerasara et les Congolais continuent toujours à avoir petit délu vous savez si vous étiez dans un pays tel qu'il y a l'Afrique du Sud ce type finirait avec une barre de la tête c'est comme ça qu'on règle les problèmes là-bas ça ne va pas à la cour comme là comme là chez nous où on est trop chrétien non là-bas on te tire c'est comme ça qu'on fait politiquement ou socialement ou même le bloc une balle dans la tête et c'est fini ou on te brûle de la voiture et je pense que moi c'est pas Congolais il faut ici là pour mettre fin à l'an des petits des petits flagonneurs jongleurs et flatteurs tel que la mer comme un espiègle comme ça doit troubler toute la société congolaise et vous continuez toujours acclamer pour la seconde fois même là lorsqu'il était président même parlement il y avait un autre scandale il y a 200 millions de dollars sous sa gestion à l'époque tout ça vous avez oublié aujourd'hui il est plus jeune il dépasse il dépasse le parlement va vibrer parce qu'il est dans nos jeunes il est jeune dans la soixantaine vous allez me dire moi avec ma barbe je ne suis comme ça moi je suis jeune ce n'est pas ça ce n'est pas la jeunesse on a besoin de la propriété morale de la compétence de l'honnêteté du patriotisme du nationalisme l'engagement à la patrie de l'altruisme pour aider les autres les plus dominés et travailler la cause c'est ça dont on a besoin pas de la jeunesse parce que combien de jeunes que nous avons qui ont perdu la tête telle qu'est la jeunesse congolaise elle n'est que dans la musique dans le sexe dans la boisson comme on les a toujours qualifiés par nos pourfendeurs qui nous appellent les BMW un billet women une musique donc ce n'est pas une question de jeunesse vous avez été corrompus vous les électeurs qui élisez ces gens là vous avez été corrompus et vous avez trahi la nation et en disant ceci je ne soutiens pas les dépenses ni ni Félix tu sais qu'elle dit et je suis en train de parler pour l'intérêt du pays parce que je sais que Félix et Kamere c'est la même personne Félix Kamere ils pouvaient tout sous patron Abango c'est les Kagame patron Abango ce sont les occidentaux donc moi je parle pour les pays en critiquant Kamere je ne suis pas là pour défendre un parti maudit tel que l'IDP c'est ça c'est un parti de flatteur de menteur de voleur un parti que nous devons dissoudre et sur ce point c'est un conseil que je donne aux Congolais j'en avais déjà parlé il y a une dizaine d'années et je suis content qu'aujourd'hui nombreux pays africains commencent à m'emboîter les pas car j'avais parlé depuis longtemps que tout l'ouboua dans ma caméra il y a la démocratie et tout imiter des pays où parce qu'on a parti mokokaka en ayant un seul parti dans lequel les gens se reconnaissent ces gens sont restés forts et unis et tout celui qui ne s'alignait pas n'a discipliné la partie soit on l'exécutait soit on le chassait et on le faisait taire ainsi des pays tels que l'URSS à l'époque avec le parti communiste russe ça a aidé la Russie malgré la désintégration de la Russie enfin de l'Union soviétique à l'époque la Russie est déménée très forte les occidentaux faisaient la même chose en Chine à l'époque où ils avaient mené une multitude de partis quand Mao Tse Tung avait pris les partis enfin les pays la direction en fait du mouvement de révolution ils n'ont situé qu'un seul parti le parti communiste chinois il est là la Chine est là parti parce qu'un seul peuple un seul parti et il est vrai que Mobutu avait compris cela malheureusement il n'a pas laissé des héritiers qui pouvaient continuer avec son idée et qu'il ne travaillait pas pour le pays aussi à part l'unification du pays mais à ce qui concerne le développement des infrastructures la construction Mobutu avait échoué totalement échoué ainsi à sa mort le parti s'est désintégré parce que il est là qui n'a pas quittanité ce qui n'a pas l'Afrique du site donc Mandela Koufa là il s'est continué excusez-moi là il s'est continué bien que il n'a pas le côté de l'Ango il n'a pas parti mais l'Africa tient toujours le flambeau à main et je disais donc la Chine ils ont la partie de Moko la Corée du Nord ils ont la partie de Moko ce qui a accueilli le Vietnam le Cambodge partout là-bas un seul parti quand vous allez dans la monarchie de Brunei vous allez rencontrer un seul parti et on ne peut pas facilement nous pénétrer et nous mettre par terre selon les principes de l'Empire romain divisé pour mérénier donc avec le temps nous devons dissoudre tous ces partis là-bas et plutôt dans la partie Moko auquel moi j'avais donné le nom maintenant ça devait au début c'était le PNC mais pour adopter les cas du Congo ça sera le PNK le parti national congolais dans lequel nous devons nous mouler et le reste des partis là-bas impaires et dépassent l'Union de la Nation Congolaise l'Alliance du Fleuve Congo l'Alliance du LAC Congo du LAC d'Anganyika tous ces partis là on doit couler ça sous le pont donc avec le temps nous devons tout faire pour avoir un seul parti et si possible le seul parti qui nous représente et remettre le pouvoir au Bacongo pour que nous soyons un roi Congo parce que les pays sont allés nommer sous la tribu Congo nous tous nous sommes pas de Bacongo nous sommes des Congolais modernes mais nous sommes pas de Bacongo mais pour garder l'héritage la tribu on a tous les pouvoirs sont les rois tous les royaumes royaumes Congo tous les royaumes Congo et non pas république Congo royaumes Congo ces rois il va régner mais il ne va pas gouverner parce que Congo est et c'est normal pour respecter les coutumes et les traditions nous devons avoir un roi Congo du Congo comme ça on aura créé autour de nous un bouclier qui nous protège pour que Mondele aille le souci que non la compénie sont bons ou créé parti ou que le coup maman pour tout tel baso coquaté avec les chinois baso coquaté avec les russes baso coquaté avec la Corée dit non mais ils vivent non mais chez nous c'est tout le monde tiens à la toilette président tiens à un micro président tout le monde est président mais ça ça fait la honte alors c'est une erreur que les électeurs corrompus ont commis en ramenant au parlement le spiègle le même traître Vital Kamer Vital Kamer a pourçu ma ambition pour devenir président un jour et dès qu'il a changé la constitution ils vont tuer Félix et constitution en l'absence du président ou si le président est empêché le chef du parlement est à cause de la président et là les Rouennais vont célébrer ils ont pris tout tu vois ça et surtout en se basant sur leur accord de Nairobi il est toujours motivé par cette ambition qu'il doit avant Akufa il doit être président au Congo il a travaillé pour ça et nous ne faisons rien pour l'empêcher par contre nous sommes les béquilles sur lesquelles il est entré de marcher nous ne faisons rien vous les gens de qui vous oui il a étudié chez nous il a vécu chez nous mais vous savez ça pourquoi vous êtes des hypocrites vous êtes en train de trahir le Congo mais vous connaissez tout ça et vous allez là-bas acclamer non il est un garçon bec il est un garçon bec bec il est un mam garçon bec tu peux nous montrer ses racines là-bas garçon bec garçon bec kamere d'abord le nom kamere ça ne se retrouve nulle part dans aucune langue au Congo linguistiquement il est déjà battu ça ne se trouve pas il se réclame de l'attribut chi débat chi mais nous avons étudié la linguistique les mots kamere ne se trouvent pas par contre il y a une nakati il y a kinyarwanda kamere en kinyarwanda ça signifie comportement habitude en soi il y a mwenendo tabia ça linguistiquement ça signifie kamere on ne trouve pas ça à machi on ne trouve pas ça à kilega on ne trouve pas ça à kivira aucune tribu au Congo et à machi alors nye battu à kifo moi c'est pour trahir la cause nationale kamere aïko mwkwongomane et ici je lance un appel kamere 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 balega nta mwkudji nta rudia dans une autre intervention tout ce kizane samabou tamou kivu ko kivu c'est tous les jours le soi disant bashi la ba le barone njomana kamata tcheo yote nous devons nous lever pour mettre fait à ça à tout kondak mwkwongan s'ambo yabou bo peke koma isi je viens parle à mes enfants le wazalel nou si le mwkwong mwkwongaski aseme ministre nou a defans nani jambi el pemba ali iba pesa yote nye nge bacha kouya koulipa mshara ya waskari jesu ya kongo et peut-être yen ou yye ba wazalendo mwkwonga jankou jwak jankou jankou benba i kopal i kona reprezanté ba intere ya mou te fakou mou sponsorize prezident wana niwa uganda yori mou se vene il son ney et son ore et son bras armé dans le gouvernement alors a e koumouta koupigem ikono vigere gere an afrika ikou mou izi alihish am jami me kouna batajiri lakini uizi om tout c'est toujours personnel malgré l'opulence dans laquelle quelqu'un a vécu tu sais kè si alihish am alihish am opulence me ikou mou izi jan per bimba jan miyak ikou tajiri mikou mouizi alaf maram ning ikon wambia mousipane siriyen yote yandam nagane mou apigana kwa se kon apel gouvernement paske le gouvernement n'existe pa wakati mina li anja kou sema pan n'exe sema tje seke di ne kontrol pa le manet di pouvoir mi pako n'yana pashokamata aitoka kemukicho yake yeye ikorobo anasema mamambia sema hivi anasema ikosaa ili ndegele kasuku anpe roke parl me inekomprapasa kildi nikomprapasa kildi kama unasema kuja apa kasuku nanasema kuja apa umuliza kasuku kuja apa makini se komisa iku tje keziko kasuku ni ili ndegele kasuku ce n'est pas lui qui prend des décisions il n'a pas le pouvoir ame tout ce kondi kamo resikabab mediyak yano la vision du president yana akine vision kelle vision kona 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 n'ayo n'ayo kufala baveste bien kufala basaha yabeyi kufala viyato yabeyi sababu wakati alikuwa naishi ulaya alikuwa na tesu asana alikuwa tantil vive a brexel biyank alikuwa moutoto yabeyi kwa premier ministre le tura fa ni moutou n'ayo alikuwa sana alo wakati kopale vision yakin nikou valango nikou lala wanamuke nikou nyapombe nikou iba nakou sema wang tonk ne kroyer pa kè libérer l'est di kongo e dan so l'agenda ou dan se ke se flatteur apel vision aiko mes anfan mes kompatriot e di kivou aiko gouvernement komikono yabanyarwanda nabaganda nabazung jose ke di kopale iko robo donk mou pigale du jou ya udongo et du jose kase ke tu nan mounye chak kame nyota nan mous se vene bot tu la pash kone se nyota bot bot donc il ne faut pas rêver il faut pas rêver que kone 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 mais il est de merche, il demeure de merche avec les puissances les exérieurs et les agressaires. Comment ça? On a trouvé qu'on a défilé aux armées, formées par l'armée avec Israël, par ici par là. Les soldats de tout le monde ont défilé dans les armées, dans les uniformes, ils ne sont pas. Vous savez qu'on a abené kou chamboulia Bounagana na mahali pangite. Sabe-kane? Il est en avion yote comment est-ce que aézè qu'on a kou bombardé Bounagana? Sabe-kane? Sabe-kane, tu sais-kè di a fukouze banyaranda koumine mbwe. Sabe-kane? C'est pour montrer qu'il est de merche avec ces gens. Tu sais-kè di il est un traître qui 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 est un traître dans Jean-Pierre Bemba dans le gouvernement qui est un traître 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 C'est tout ce qu'il faut faire. Alors, tout ce qui vous souhaiter qui est à courir derrière la caméra il a besoin de porter ma lettre de secrétaire il a besoin de poste et tout ça ça c'est pour remplir vos ventres. Vous n'avez aucun idéal patriotique nationaliste qui s'étend sur l'avenir de tout le monde. On a tout dit tout le monde c'est tout et ça prouve combien même si on prétend avoir été à l'école on n'a pas été à l'école parce qu'on ne parvient pas à discerner la chose comme elle se doit. Donc, quand il y a une affaire pour défendre le don ne y a pas confiance dans ce que vous appelez le gouvernement parce que le gouvernement n'existe pas et tout ceci c'est pour le Congo de le Mamba et quand ça vaut de Pierre Moulele et Kimpa Vita de Kimbango de tous les martyrs congolais et de tous les congolais qui se battent pour que la relation congolaise soit. Musique Musique Tu ne veux pas d'amour, tu n'y comprends pas Nous voulons un joueur Vous n'avez pas de décret Je n'y ai pas de neuf et de neuf Je n'allais pas trop éloigner J'ai pas de décret, j'ai pas de décret C'est le papa, ma mère de la famille Je sers en moi, je peux me faire J'ai pas de know-t-il Je suis là je suis là Je suis là je dis J'ai donc parlé, ils sont de la famille Ils ont beaucoup, ils ont eu quelqu'un d'eux Ils ont eu des gens, ils n'ont pas eu héro Ils ont fait un mariage, mon mari est un mariage Le mariage du mariage de dollars, le mariage est un mariage Le mariage du mariage est un mariage de Sterling C'est un mariage Ils ont tous les mariagements, ils ont du mariage Dans tout ça, le mariage est un mariage Tu a cherché, je suis avant un mariage du mariage du mariage le mariage du mariage du mariage Je savais que les soignent sont comme le Jorok C.U.T.